Yo tout le monde c'est Fils on se retrouve au Brose Garage ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas venu ici aujourd'hui on travaille sur la saxo ça va être très très rapide aujourd'hui la vidéo va prendre plusieurs jours à faire parce que je vais devoir faire de la soudure etc si tout va bien mais là aujourd'hui j'ai vraiment j'ai maximum 45 minutes une heure pour faire ce que j'ai à faire ça devrait le faire sans trop de problèmes en gros mission du jour on doit réparer la ligne d'échappement de la saxo ce que j'ai envie de faire c'est avant de me dire je vais racheter un tube d'échappement en gros j'ai un petit trou à l'arrière vous verrez juste après avant de racheter un tube je me suis dit bah j'ai essayé de la resouder parce que ceux qui suivent un peu sur insta j'ai commencé à m'entraîner un peu à la soudure ça commence à faire mettre un peu d'ombre il commence à y avoir des progrès donc on va essayer donc qui ne tente à rien n'a rien comme on dit on va essayer de réparer la ligne et si ça va ça bon bah ça va sera pas mais je pense qu'on peut y arriver en apportant un peu de matière etc tiens j'en profite pour une fois que la porte à l'endroit la casquette brosse garage disponible sur le shop vous avez tous les liens dans la description elle existe en gris et en rouge donc on attaque on se dépêche aujourd'hui c'est tout à la gopro parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone on prend le cric on soulève la saxo et c'est parti je choisis les pires chaussures pour bricoler alors on va voir ce qu'on a là dessus donc en gros il ya un trou là je sais pas si on verra bien voilà là au niveau de la soudure d'origine un tout petit trou donc c'est ça qu'on va essayer de reboucher je pense que j'ai juste à enlever ça et à mon avis il va falloir défaire l'autre côté là bas bah écoute on va le faire à la main je crois que j'ai même pas de doubler mais c'est de défaire ça déjà écouté à la si en fait on a du wd on peut rentrer partout voilà putain j'ai pas la clé à 10 mois que c'est du cède oh yes la seule douille longue que j'ai c'est du cesse assez croustibate là dedans voilà putain le trou est juste là quoi ça le prix bon ça au moins est défait maintenant on va s'attaquer à l'autre côté finalement ça peut être plus simple que prévu tu es la soudure allez si je me démerde pas trop en mettant un peu d'apport c'est vrai le faire juste espérer que c'est de l'acier et pas de la vie si c'est de l'alu ça pue du cul ah bah non alors que je vais faire c'est que je vais remettre la roue derrière et je vais soulever à l'avant pour être plus à l'aise à l'avant c'est grâce à l'être reposé voilà où c'est bon je me suis même pas fait mal maintenant on n'a plus qu'à sortir la ligne on va faire le tour mais alors logiquement le trou alors il est en bas là on a le trou et c'est ça qui fausse donc la prise d'information pour le contrôle technique on va faire un peu le tour mais logiquement le reste quand c'est là quand c'est à cet endroit là les trucs tu peux mettre une bande juste une bande de réparation d'échappement super facile on va quand même essayer un truc elle a pas démarré depuis un petit moment du coup et on va être obligé de la faire redémarrer quel dommage qu'il n'y ait pas la ligne ça va être débile alors je sais jamais c'est plus ou moins d'abord dites moi le en commentaire s'il vous plaît rappelez le moi parce que je sais vraiment jamais ce qu'il faut faire en premier on démarre celle-là on met le moins ici et si ta batterie n'est pas complètement mort ça démarre ah déjà attention les amis je vous coupe une petite minute petit sponsor on a aujourd'hui exa qui nous a envoyé ses écouteurs je vous en parle tout de suite donc exa il m'a envoyé les nouveaux gt1 c'est des écouteurs plus tous sans fil dans les oreilles j'ai pu les tester depuis maintenant trois semaines il y a madame fils aussi qu'on est super contente j'étais un peu réticent à la base parce que je connaissais pas du tout les écouteurs sans fil comme ça on est à 79 euros ils sont soldés serait souvent à 49 vous avez en plus un code promo voilà dans la description pour les avoir donc je vous laisse checker tout ça sont vraiment pas mal c'est des intra auriculaires donc on entend vraiment rien autour de nous une fois qu'ils sont activés il ya plusieurs modes il ya le game mode et le music mode en gros vous tapez hop deux fois comme ça dessus et ça va vous changer music mode ou game mode en gros game mode ça va favoriser les sons clairs et music mode ça va favoriser les basses et c'est donc vraiment il ya deux sont différents donc ceux qui jouent avec pc etc quand des trucs bluetooth qui veulent des trucs discrets on peut parler aussi avec un bien sûr on peut téléphoner avec ses écouteurs là c'est super efficace donc voilà merci exa de sponsor la vidéo et puis on continue avec la suite tous les liens sont dans la description attention c'est n'importe quoi ça sent pas très bon donc écoute c'est tout pour aujourd'hui moi je vais remonter non je vais laisser comme ça tiens on se retrouve en un clin d'oeil là je pense que je vais faire ça à mon taf parce qu'on a un poste à souder ici mais c'est les grosses baguettes non en fait je sais pourquoi je voulais pas souder ici parce que j'ai pas de meuleuse et il va falloir meuler absolument pour éviter de souder de la rouille parce que souder avec la rouille ça va puer du cul on se fait un clap 1 2 3 on se retrouve à mon taf pour la soudure voilà on est à mon taf une gueule de Mickey là pour souder c'est ici là il ya le trou on le voit très bien avec le téléphone avant de souder il faut préparer c'est à dire qu'il faut foncer en fait faut dégager toute la rouille machin voilà donc on va utiliser un petit lapidaire ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre un métal d'apport donc j'ai des petites clés qui traînent partout c'est de l'acier la pose est là on va souder tout autour on va faire un gros pâté en gros en soit j'ai pas besoin d'être propre vraiment on va essayer de limer à la fin mais le but c'est vraiment de boucher le trou quoi on a sorti le poste à souder lidl je vous expliquais ça donc en gros sur le poste à souder ça tu vas devoir mettre une baguette pour faire passer le courant tu as la petite pince ici qu'il faut mettre sur quelque chose de propre voilà en gros là c'est rouillé ou en fait on va devoir le mettre là voilà comme ça pour faire contact mais avant il faut poncer là on a poncé donc le métal brut donc on va pouvoir faire le contact voilà je suis avec les baguettes en 2 mm je vais me mettre à une faible intensité parce que je sais pas c'est du fin j'ai pas envie de passer trop au travers bon voilà c'est ce que je craignais c'est faire un autre trou tu vois j'ai bouché là mais j'ai fait le trou là-bas bon désolé s'il y a du vent aujourd'hui après plusieurs tentatives etc j'ai refait des trous etc je voulais essayer de faire un cordon à chaque fois au final je me suis rendu compte que faire des petits points par ci par là c'était beaucoup plus efficace ça faisait pas trop chauffer le problème avec ça c'est que c'est une épaisseur c'est vraiment pas épais et il faut vraiment éviter de le faire chauffer de trop parce qu'on passe vite au travers donc je vous montre voilà alors j'ai meulé beaucoup les trous sur là c'est pas trop grave parce que il y a le collier dessus je sais pas ça c'est pas trop dangereux j'ai rebouché de l'autre côté en gros pour ce côté là j'ai pris cette pièce là je l'ai mise genre comme ça et j'ai soudé par en dessous pour reboucher et après j'ai réussi à la décoller c'est ça qu'on voit qu'il y a les petites traces là après avoir beaucoup beaucoup meulé on arrive à ça ça a l'air plutôt pas mal voilà là il y avait un autre trou pas trop moche on se retrouve maintenant ça fait à peu près une semaine que j'ai soudé la ligne mais de retour au bros garage je vais apporter un petit truc là il y a mon beau père qui m'a offert un lève vite il appelle ça un lève vite ceci est un lève vite si tout va bien et qu'on casse pas la voiture il va falloir quand même que je prenne une barre de fer parce que la barre en bois elle kiffe pas de ouf merci beau papa voilà donc on en est là donc les petites aérations là on a dit c'est pas trop grave parce qu'il y en avait déjà une tu vois et bien plaqué l'important c'est vraiment à l'intérieur mais avant le trou était vraiment à l'intérieur là il y a plus donc bah on démarre et on prie pour que le CT passe et pour que je retrouve mes cartes grises parce que je les ai perdues depuis 3 semaines je suis dégoûté ouais ça fuit toujours j'ai bien rebouché mais en fait le fait qu'il y ait des petits trous aux extrémités je pense que ça passe par là franchement ça me bête les couilles bah on va se laisser sur cet échec toutes les vidéos c'est pas toujours réussi c'est dommage voilà bon au moins ça m'aura appris à souder bah on va se laisser là dessus moi je vais aller acheter un tuyau d'échappement et voilà je suis bien bien saoulé là bah y'a plus qu'à ranger tout ça et puis voilà on se retrouve pour de nouvelles vidéos la prochaine je sais pas ce que c'est mais en tout cas dès que la sac soit réparée la civic on va la poser chez Ouivrap elle bouge plus jusqu'à ce qu'elle sorte avec un nouveau covering donc voilà cet hiver je crois que c'est le teasing le plus long c'est 3 ans qu'on tease pour un nouveau covering j'arrête parce que je suis sous les doux allez bonne journée à tous ciao